La difficulté, par exemple, c'était toujours un challenge à William et il voulait Joanne retourner. Il aimait Joanne. Elle était tranquille et prudente et indépendable. Et il était un dieu dans ses yeux. Yo ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve en compagnie de mon petit café pour vous raconter un peu les nouvelles, comment ça se passe ici et mon expérience à l'école. La différence entre l'école en Belgique et celle des USA. C'est parti, j'espère que ça va te plaire. Il faut savoir déjà que l'école aux USA est complètement différente de celle en Belgique ou en France. En fait, dans une high school, il y a 4 années. Ça commence par les freshmen, les sophomores, ensuite c'est les juniors et les seniors. Les freshmen ont plus ou moins 14 ans et les seniors ont plus ou moins 17 ans. C'est l'année dans laquelle je me trouve. Il y a plein de choses qui changent. Par exemple, on a seulement 4 cours sur la journée. Pour ma part, j'en ai que 3 mais je vous en reparlerai juste après. On a 4 cours qui durent 1h30 à la place de 50 minutes en Belgique. C'est pour ça qu'on en a moins vu qu'ils sont plus longs. Ils se répètent tous les jours. Tous les jours, on aura les mêmes cours. Pour ma part, j'ai des cours assez difficiles, on va dire. Je ne me rends pas trop à la tête. J'ai espagnol, speech. C'est un cours d'anglais où on apprend à faire des discours, à parler en public, etc. J'ai changé il y a peut-être une semaine avant. J'avais chorale mais ça ne me plaisait pas du tout. Je viens de changer et j'ai pris le français. Ne vous inquiétez pas, je n'apprend pas du tout la grammaire française. Je suis l'assistante de la prof. J'aide à corriger, les interroge, tout ça. J'aide les élèves quand j'ai des questions. Je les aide à préparer leurs devoirs. C'est hyper hyper cool vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment un cours de langue se passait aux Etats-Unis, mais c'est complètement différent. C'est vraiment énorme. Et plus les voir parler en français, c'est hyper drôle, hyper mini. Vraiment mes options me plaisent hyper bien. Je trouve que j'ai bien choisi. Et vu que j'ai que 3 cours sur la journée, je termine juste avant lunch. Donc je termine plus ou moins à 1h de l'après-midi. C'est plutôt détente. C'est assez posé. Ça me plait hyper bien. Vu que comme ça, quand je termine mes cours, je sors, je rentre chez moi, je mange. Bon, mon petit café habituel. Le café, si vous êtes aux Etats-Unis, c'est le café mocha. Ça se trouve dans un énorme pot. Et c'est vraiment de la tuerie vraiment goûter. C'est juste de la bombe. Et donc voilà, je rentre, je vois la piscine. Donc voilà, c'est assez détente. Et ça fait du bien un peu de terminer les cours tôt. Alors qu'on me dit que je termine peut-être à 4h. Après, voilà, je vais raconter un peu comment ma première journée à l'école s'est passée par rapport à l'intégration, tout ça, tout ça. Je vais vous t'avouer que le premier jour à l'école, c'était hyper stressant. Enfin, j'avais vraiment une boule vente avant d'arriver. Parce que je savais pas eu tout ce qui m'attendait. Voilà, finalement, ça s'est super bien passé. Au début, quand t'arrives là, il y a tout plaît. Les gens sont un peu intimités par qui tu es, ce que tu fais, t'es étudiant des échanges, d'où tu viens. Et je vais vous dire un truc, c'est que la plupart des gens, ils savaient pas du tout où était située la Belgique, et ils ne savaient même pas l'existence de la Belgique. Et la plupart pensaient même qu'on ne mange pas les Belges, et non pas Français. Donc voilà. Ils savaient pas qu'une langue belge existait, mais... Voilà, c'était assez drôle, vraiment. Enfin, la semaine qui a suivi, c'était un peu plus compliqué, vu qu'il faut se réhabituer un peu à l'école, aux horaires. Les cours, ils commencent à 7h30, donc il faut se lever tôt. Il faut se réhabituer à aller en cours tous les jours. C'est maintenant deux semaines que je suis là, et vraiment, ça se passe plutôt bien. Je me suis fait un petit groupe d'amis avec qui je mange au lunch. Là, ça se passe bien. Maintenant, je me suis plus ou moins habituée au rythme de l'école. Et mes cours me plaisent, j'ai un gros ami, donc on va dire que ça se passe plutôt bien. J'ai hyper hâte de voir comment la suite va se passer, si je vais un peu plus m'intégrer. Et voilà, malgré que j'ai un groupe d'amis, j'essaie quand même toujours de rester ouverte. Parce que je pense que quand on est étudiant d'échange, c'est aussi un peu à nous, en tant qu'étudiant, de s'ouvrir aux gens. Je sais bien que c'est aussi aux Américains à s'ouvrir, mais c'est à nous de faire aussi un effort, et essayer de parler même s'il y a la barrière dans la langue, essayer de parler un maximum et essayer d'aller vers plus de personnes possible. Et donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire, même si c'est un peu, vraiment, je vous avoue, c'est un peu compliqué. Et il y a plein d'événements qui vont arriver à l'école, comme le homecoming, les matchs de football et tout. Donc j'ai hâte de voir comment ça se passe. Là, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Ça a été assez court, mais vu que c'est le début, j'ai pas encore trop de trucs à raconter. Si t'as des questions sur l'école aux Etats-Unis, comment ça se passe, ou même des questions un peu bateau, genre tu peux me les mettre en barre de commentaires, je suis vraiment hyper ravie de te répondre. Et voilà, moi je vais te laisser, je vais te amener mon tout petit café et je vais aller à la piscine. Je vous dis à la prochaine prochaine nouvelle vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz